Hello les amis, vous êtes les premiers à suivre ce nouveau concept Je challenge spécial de Saint Valentin Avec la participation de l'agence Excellence MNGMT Que je tiens à remercier Je vous explique le concept Les Valentines auront une série de questions préparées en amont Pour tester la sincérité des Valentins Chaque Valentines doit choisir deux Valentins Les Valentins vont s'affronter en faisant des défis Je challenge que nous allons découvrir en même temps Celui qui gagne, reste avec sa Valentines Valentin qui perd le défi, est éliminé et retire son masque Le concept commence tout de suite Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu challenge spécial Saint Valentin On a des BG qui sont là, ils sont tous masqués Des jolies filles qui sont là, masquées Et là les gars, faites du bruit pour cette émission Let's go J'ai choisi toi et toi Donc du coup je vais te poser deux petites questions Pour savoir un petit peu ta philosophie de vie Alors quelle est la pire chose que t'as fait par vengeance ? La pire chose ? Je me venge pas en fait Et donc du coup qui paye pour toi au premier date ? Moi je paye pour la femme Du coup on va passer à toi Quelle est ta pire expérience quand t'as été en couple ? Ma pire expérience ? C'est d'avoir fait des fiançailles Mais au final c'était pas la femme de ma vie Ok, bah moi aussi pareil Sur une échelle de 1 à 10 Combien estimes-tu ta jalousie ? Zéro T'es pas du tout jaloux ? Pas du tout Pas du tout possessif ? Pas du tout Enfin pas du tout jaloux Jaloux et possessif c'est des mots différents Oui bah c'est C'est différent Dans tous les cas Si j'ai une personne avec moi Elle aura pas de quoi aller voir ailleurs Ok On va tester un petit peu votre force Et le défi ça va être de faire des pompes Donc voilà Le défi c'est de faire des pompes les gars Maintenant le truc c'est quoi ? Celui qui perd Il part Il prend le métro direct Il prend le métro direct ok ? Alors vous êtes prêts les gars ? Que le meilleur gagne allez-y J'ai oublié de préciser quelque chose Et Valentin auront deux matchs sur lesquels ils vont s'affronter Allez Allez on lâche rien Allez on lâche rien Allez on lâche rien La somme à l'intérieur Pense à la somme à l'intérieur La somme à l'intérieur La boute les gars Non 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 c'est chiant Troussie 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 Allez Allez J'avais plus J'avais plus Bien joué les gars Bien joué les gars Fais-pleu Fais-pleu Franchement Pour la deuxième manche ils vont s'affronter sur un bras de fer Si le perdant de la première manche perd Enlève son masque et s'en va Le gagnant de la première manche doit le battre à tout prix Pour avoir la valentine Reste attentif c'est avec Joe Ready Go Allez 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 On met des hommes Allez 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 Oh 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 ! Tule là ça fait bille ! Oh 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 ! N'aime pas les blocs ! Touché ! Touché ! Touché ! Franchement, j'ai kiffé ta participation, tu t'es donné à fond, t'as rien lâché. Dis-nous, c'était comment ? Franchement, je me suis donné à fond, j'ai eu le meilleur combattant en face de moi, et ça aurait pas pu être mieux le duel, j'ai très bien choisi. Et l'épreuve physique, au top, maintenant j'ai préféré choisir d'autres épreuves. Oui, c'est la meuf qui a choisi. Plus du gainage, tout ce qui touche aux abdos, tout ce qui est plus important, quoi. Là, j'aurais eu beaucoup plus de chance. T'as kiffé de participer. Oui, j'ai kiffé, oui. Motivation, toujours dans la vie, jamais abandonné. Pour la meuf, hein ? Oui, toujours. L'un comme l'autre, ils sont très forts, ils ont fait quand même, je crois, plus de 50 pompes. C'est quand même exceptionnel. Donc, non, franchement, très belle partie. Félicitations à tous les deux. Alors, du coup, vu que t'as perdu, je vais te demander d'enlever ton masque pour que je puisse voir ton identité, s'il te plaît. Bah, du coup, je suis un peu déçue que t'es perdu. Bon, mon gars, merci pour ta participation. Les missions continue. La valentine B fait venir ses deux valentins. Et celui avec le pull blanc. Quelle est la chose la plus folle que t'aies faite par amour ? Alors, la chose que j'ai faite, la plus folle que j'ai faite en amour, c'est... Je peux pas trop le dire. Enfin, je pense que t'as compris, tu vois. Non. Je te le dirai après. Je te le dirai après. Non, non, c'est chaud, en vrai. Je te le dirai après. C'est un peu privé, tu vois. C'est un peu privé. Du coup, tu t'insistes ou pas ? Non, bah non, je vais pas rentrer dans son intimité. Ok. Oh, bah, c'est entre nous deux après. Qu'est-ce que tu penses de l'amitié fille-garçon ? Alors, je vais dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Mais moi, je pense que ça existe. Parce que ça peut exister, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de l'attirance physique entre les deux. Parce que moi, je pense que s'il n'y a pas d'attirance physique, il ne peut rien se passer entre les deux. Sinon, s'il y a un peu d'attirance, c'est sûr que ça peut aboutir à un truc, tu vois. Par ta caouette. Voilà. Ok. Non, mais j'aime bien sa réponse. Ah, t'es mis sa réponse ? Merci beaucoup. De rien. Est-ce que t'es sportif ? Alors, non, je ne suis pas sportif. Et toi, t'es sportif ? Oui. Ok, j'ai qu'à plier. J'ai une blague pour toi. Je vais juste voir comment tu réfléchis par rapport à ça. Qu'est-ce qui augmente et ne diminue jamais ? Je pense le temps. Moi, je sais. C'est l'âge. Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Bon, ok. Bon. Ok. Voilà. Il y a un défi à faire et c'est elle qui choisit le défi. Vous allez vous affronter pour l'avoir. C'est bon ? Oui. Alors, vous allez faire un gainage. Voilà. Tout simplement. Un gainage. Moi, tu gardes le micro. Les gars ? Ouais. Ok. Bon, les gars, placez-vous. Nous allons passer au gainage. L'objectif est enceinte. Lui qui tiendra le plus longtemps en position de gainage, gagnera. Que le meilleur gagne. Deux. Trois. C'est parti. Allez, les gars. Mais plus haut. Plus haut. Concentration. Mais tu es plutôt pas sur ces hauts. Voilà. Tu penses que tu es à Daniela ? Franchement, je ne sais pas. C'est celui-là, il était près du sol. Mais là, il a remonté. 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 Je ne sais pas. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un qui va lâcher. Si tu vois que quelqu'un commence à tromper. Bah oui, c'est ça. Ça va tromper. Moi, je veux... Oui. Pourquoi tu as kiffé celui-là ? Lui, là. À gauche. Ah lui ? Oui. Imagine, il perd. Oh. Tu vas rester avec lui. On va voir ce qu'il se passe. Les gars, encouragez-les. Allez. Allez, on y va, 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 on y va. Que je t'ai proposé. Ouais. C'est quoi de rense, c'est-tu, tout ça. Ok ? C'est quoi ça ? Ouais, voilà. Danse. Ils vont devoir s'affronter sur un nouveau défi. La danse du Congolais. Des gobelets seront disposés sur le sol. Ils auront un collant attaché au niveau de la taille. Qui servira à renvasser les gobelets. Le valentur qui renvassera tous les gobelets, rempotera la partie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cette épreuve s'appelle la danse du Congolais. T'as gagné les deux manches, tout ça, franchement, c'est du louche kiff. Dis-nous tes impressions. Alors, j'avais un adversaire de taille, mais j'ai pu gagner. Et du coup, c'est moi qui prends la madame ce soir. Super. Ok, et là, maintenant... Dis-nous, ton impression ? Pour le gainage, c'était impressionnant. Ils auraient pu continuer longtemps. Mais il fallait arrêter au bout d'un moment. Il fallait arrêter. Voilà, il fallait arrêter. À la danse du Congolais. J'étais choquée. T'étais choquée ? Bah, je pensais pas qu'il avait des coups de rein, genre... Enfin, c'était pas... Non, mais non ! Mais non, mais c'est pas ses termes ! Mais c'est ce qu'il a fait ! Attends, tu as dit quoi ? Attends, tu as fait le geste ! Mais il a fait des coups de rein, enfin, je sais pas ! Bon, bah, j'ai eu un adversaire de taille, comme il a dit. Et il a gagné dans les règles, hein, j'ai rien à dire. Bien joué à lui. Voilà. Est-ce que tu peux enlever ton masque, s'il te plaît ? C'est bon, je m'enlève là, là ? Ouais ! Et hop ! C'est quoi ta réaction ? Bah, il est mimi ! On va rester amis ! On va rester amis ? Vas-y, pas de soucis ! Pas de soucis, pas de soucis ! Merci d'avoir participé, franchement, t'as géré, mon gars. Lourd. Franchement, vous pouvez faire connaissance, hein ? Bonjour, ça va ? Ça va, et toi ? Oui, ça va. Ça va. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 24 ans, et toi ? 26, et toi ? Ok, moi, j'ai 20 ans. Donne-nous la définition de la tromperie. La tromperie, c'est à partir du moment où l'une des autres personnes commence à... Flirter avec le sexe opposé, on va dire. Flirter comment ? On va dire qu'il commence à parler de manière à passer son temps avec. Parler quoi ? Passer plus de temps avec l'autre. Les deux en message. Les deux ? Donc, la tromperie, ça commence en message ? Ouais, ça peut commencer en message. Ok, ça marche. Donc, du coup, est-ce que t'as déjà trompé ? Ouais, dans ma jeunesse, ouais. On va pas jeunesse, 20, 24, t'as 40 ans. Ok, bon, déjà, toi. T'es en chier ? Ouais, je suis en chier. Ah, ok, c'est pour ça. Non, 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 non. Ok, alors. Alors, du coup, pour toi, est-ce qu'une meuf t'a déjà draguée ? Est-ce que tu peux nous raconter si jamais t'as déjà passé ? Ouais, plusieurs fois. Ok, bah raconte-toi. En vrai, la plupart des femmes qui me draguent, moi, c'est les vieilles. Ah, ok, je vois. Ouais, il faut un drôle, il est d'arrière. Voilà, une meuf. Et du coup, à fin de moment, ta dernière relation, est-ce que tu peux nous la raconter ? En vrai, j'ai jamais eu de vraie relation. On va dire ça comme ça. Et comment ça se fait ? Disons que je me concentrais sur le choix. Alors, j'avais pas trop de temps. T'es sûr ? Ouais. Ok. Oui, vraiment ? C'est tout ? Ok, ça marche. Vous m'en remerciez ? Là, ce qui va se passer, c'est quoi ? On va passer au défi, au jeu challenge. Ces deux-là, ils vont se challenger, tu vois ce que je veux dire ? Et là, elle va proposer le tout premier challenge. On y va ? Je peux leur poser une question ? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, toi. Oui, oui, toi, toi. Oui, toi, voilà, toi. Dis-moi, si tu aimes une femme, pour toi, quelle serait la meilleure façon de lui prouver que c'est l'amour de ta vie ? En vrai, lui montrer que c'est la femme de ta vie, c'est un peu compliqué. Parce que ça se fait à la fois sur la durée, mais ça se fait aussi avec les actes. Ça veut dire que, je ne veux pas te dire non plus que c'est en vie dans ton contemban que tu vas lui prouver que tu l'aimes. Mais c'est plus en mode en lui montrant tout simplement que c'est ta priorité. Genre, tu lui montres que c'est ta priorité, tu lui montres qu'il n'y a que elle. Oui, mais justement, comment tu montres qu'il n'y a que elle ? Sachant qu'il te trompe. Oh, elle a dit, sachant que tu trompes. Il ne faut pas oublier le petit détail. Après, elle a dit dans sa genèse, dans sa genèse. J'assume le pic. J'assume le pic. Je vais d'abord te répondre à toi et aussi, je répondrai à ton pic. Comment tu lui montres ? Il faut que tu sois transparent avec elle. Voilà, tente de l'eau. Tu dois être transparent. Attends, attends, je n'ai pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ta question ? Pas ton pic là que tu m'as balancé. Alors, c'est vrai, c'est la vérité. Mais quand tu es au collège, excuse-moi, c'est considéré comme la jeunesse. Donc voilà. Ok, super. On attend ta question ? Non, non, c'est bon. Alors, du coup, on va commencer par le premier défi. Ce sera le défi de manger des nouilles piquantes. Voilà. Voilà, les nouilles piquantes. Bonne chance. C'est le défi que j'attendais le plus. Moi, j'ai l'aîné les piquantes au monde. Celui qui t'a mis pas son bol. Mais la manche, quel est le meilleur gagne ? C'est trop bien. Attendez, attendez. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi ? La demoiselle, elle va se retourner. Elle va se retourner pour ne pas avoir le visage. Ah, ouais. Ok, parce que voilà. Tu peux te retourner. On y va. Un, deux, trois. Ready ? Go ! Allez, 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 allez. Allez, les gars, les gars, les gars, les gars. Venez voir, venez voir, les gars. Hé, c'est une dinguerie, là. Oh, là, là, là. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Courage, les gars. Rapide, rapide. Oh, là, là. Il prend le dessus, il prend le dessus. Il va finir, il va finir. Il va finir. Allez ! C'est pour l'espoir, les gars ! C'est pour l'espoir, les gars ! Allez, allez ! Mon gars, vas-y, vas-y, parce que lui, il artilère ! C'est pour la meuf ! Il finit tellement de... Il va boire la sauce ! Passe à la meuf, mon gars ! Passe à la sauce, Valentin ! Mon gars ! Allez, allez, allez ! Oh, il a bossé ! Il a bossé ! Attention, il avance, il avance, il avance, il avance ! Il est balloué, il est balloué ! Aïe, aïe, aïe ! Allez-y, allez-y, les gars ! Allez-y, allez-y ! Ca pique, ça pique, ça chauffe, ça ! Il a breit une pose ! Ouais, fini ! Allez, on y va, on y va, on y va ! Jonny眼 ! Atends, mon gars, on rentre, calme-toi ! Ok, ok... Ok, les gars... Allez, on boit la sauce ! On boit la sauce ! On boit la sauce ! On boit la consum ! La soupe ! La soupe ! La soupe ! Allez, allez, allez... Hé, la peso du pop, la soupe ! Allez, allez, la soupe ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, mon gars ! Eh, faut-il terminer de la soupe ! La soupe, la soupe ! La soupe, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe ! Oui, 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 oui ! La soupe, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe ! Bon, ça c'est trop long ! Ouais, c'est long, j'avoue, mais... Je sais pas s'ils font des efforts, mais... Tu l'as ! Oh ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Oh ! Eh, il a gagné ! Oh là là ! Alors, pour le deuxième challenge, ça sera la danse de l'entier. Voilà, bonne chance à vous deux ! Deux valentins seront alignés en face des gobelets. Un des comptes sera donné et des actions seront à faire. Pieds, genoux, puis... À la fin, prenez le gobelet. Le premier qui prend le gobelet a gagné. Épaules, pecs, genoux, tête, pieds... Pieds ! Plus vite ! Épaules, ventres... Euh... Pieds... Têtes... Genoux, gobelets... Oh ! Là, on va dire... Là, il y a un match nul. Maintenant, on va la refaire. Celui qui gagne, il a gagné. Ah ouais ! On y va ! OK ! Têtes... Genoux... Pieds... Pecs... Épaules... Genoux... Pieds... Têtes... Épaules... Genoux... Gobelin... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Épaules... Genoux... Gobelin. Oh ! 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 Maintenant, on sait, c'est qui qui a gagné ? Et qui est éliminé ? C'était chaud. J'ai eu un grand adversaire avec moi. Mais j'ai eu la motivation à côté qui m'a permis de gagner. Franchement, ça va. Je trouve qu'ils sont bien battus. Et puis voilà, bravo à vous deux. Bah, écoutez, ça va. Je suis quand même un peu dégoûté parce qu'il a gagné de vitesse. Mais ça va, j'ai eu un autre bon adversaire aussi. Donc ça va. Est-ce que tu as un regret ? Tu voulais continuer ou trouver ce que tu as ? Oui, quand même. Il a gagné la première manche au niveau du gobelet. Je voulais gagner la deuxième. Mais vas-y, tranquille. Ok, super. Est-ce que tu peux enlever ton masque du coup, si t'as plié ? Bien sûr. Ne rate pas la suite de ce challenge le 14 février à 18h. Le jour de la Saint-Valentin.